Alors parlons de votre dernier livre, l'inflammation pour moi c'est on se coupe un doigt et puis bon on devient inflammé parce qu'on n'a pas soigné, c'est pas ça ? Si c'est ça, mais ça c'est l'inflammation spontanée, bienfaisante. L'inflammation c'est un phénomène qui prépare la réparation et la cicatrisation. Donc on se coupe, on se brûle, on reçoit un coup, il va y avoir une inflammation qui va être accompagnée d'une douleur, qui va être accompagnée d'un dodom, qui va être accompagnée d'une impotence pour ne pas faire bouger la zone qui a été blessée et après ça va cicatriser. L'inflammation chronique, l'inflammation silencieuse dont je parle et que je dénonce, dont je dénonce les effets malégiques, c'est une inflammation qui évolue à bas bruit, un peu comme un feu qui couvre. Vous voyez, c'est pas une grande flamme, ça c'est l'inflammation aiguë, bienfaisante, grande flamme qui s'éteint et la cicatrisation, elle s'éteint complètement. L'inflammation silencieuse, c'est une inflammation qui couvre et qui petit à petit va détruire mes tissus, quel que soit l'organe. Ça peut être l'intestin, ça peut être l'estomac, ça peut être les articulations, ça peut être le système nerveux, ça peut même être le cerveau. Donc l'inflammation est responsable de 80% des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire ça fonctionne moins bien, n'importe quoi, que ce soit une articulation ou un organe, donc le cerveau, donc fonctionnelle mais également chronique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'en débrasser, ça évolue et ça s'agrave dans le temps. Et surtout, elle est la cause primaire des maladies dégénératives, telles que l'arthrose pour la plus courante et la plus simple, l'arthrite, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, donc c'est l'infarctus, les problèmes cérébraux, et le cancer. Donc l'inflammation est le phénomène de base qui prédispose et qui accompagne ces maladies. Donc en luttant contre l'inflammation avec des moyens naturels, alimentation, il faut une alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation du type un peu méditerranéen, mais dans certains cas il faut éliminer les produits laitiers et le gluten, si on est intolérant, ce qui représente entre 5 et 20% de la population, qui est intolérant sans le savoir et qui a des problèmes de santé dus à cette intolérance ignorée et qui est pourtant là. Alors très souvent, il y a des antécédents d'allergies dans la famille, donc il faut faire un interrogatoire extrêmement précis et quand une personne vient chez moi, elle remplit à l'avance un questionnaire extrêmement détaillé sur ses antécédents personnels, tous les problèmes qu'elle a vus dans sa vie, les problèmes des parents, grands-parents, etc., c'est-à-dire les antécédents. Et à partir de là, on connaît le terrain de la personne. En fait, c'est une maladie moderne qui est due au fait que le blé n'est plus le blé et que le lait est encore suspect. Donc c'est une maladie que nos ancêtres n'avaient pas. Vous avez tout compris. Effectivement, il y a 10 000 ans, avant 10 000 ans, l'homme n'était pas cultivateur. L'homme était chasseur-cueilleur. Donc il n'y avait pas de vache, donc pas de lait. C'était le lait maternel. Le lait maternel, c'est une pure merveille. Un enfant qui est allaité au sein maternel, c'est un enfant qui va avoir des défenses immunitaires, qui va se développer sans problème. Le lait de vache n'est pas fait pour les humains. En fait, le blé lui-même, en fait, l'ancêtre du blé, c'était le petit épautre qui a été sélectionné pour faire pour faire un grain de blé énorme et qui est très riche en gluten. Et les lactoglobulines comme en gluten sont des irritants du système digestif. Et en irritant le système digestif, vous savez que le système digestif, l'intestin, c'est le deuxième cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau végétatif. Lorsqu'il est irrité, ça va provoquer une irritation générale, une fatigue générale, etc. Vous voyez donc l'intestin, j'en parle dans mon livre bien sûr, mais je parle aussi du stress qui est véritablement aussi un mal du siècle. Enfin, on peut dire les maux du siècle. Les maux du siècle, c'est la pollution, c'est le stress, c'est la malbouffe. Vous voyez ? Après, le surmanage physique. Donc, il faut que tout ça change parce qu'en fait, on est en train de s'autodétruire. Et moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on s'autodétruise. Et donc, j'explique les choses et je donne les armes pour essayer de résister à ces ennemis intérieurs et extérieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501